Salut la peuplade, ici Lundi Strife et bienvenue dans ce nouveau tuto Fabrication Maison où on va voir comment faire un Ring of Light. Alors la scène qui va suivre a été tournée il y a peu près deux mois dans mon ancien appartement, dans mon ancien décor, enfin tout est ancien, même ma façon de présenter. Je vais juste vous présenter les objets dont vous allez avoir besoin pour pouvoir faire cette fabrication maison. Alors petit voyage dans le temps. Alors pour ce projet vous allez avoir besoin d'un produit et ce produit va se composer de trois éléments. Premier élément que vous allez avoir c'est le chargeur, enfin c'est pas un chargeur c'est plutôt un adaptateur électrique. Pensez à bien prendre celui en rapport avec vos prises électriques en Europe ou aux USA. Ensuite vous allez avoir ce deuxième élément, ceci est un adaptateur électrique qui vous permettra de brancher votre câble électrique à votre bande LED. Et enfin il y a la bande LED qui est présentée comme ceci, elle fait 5 mètres et vous pouvez voir qu'en bout il y a un fil noir et un fil rouge qui sont dénudés. Et bien ces fils justement vont se brancher sur l'adaptateur. Alors là pas d'inquiétude vous n'avez pas besoin de souder quoi que ce soit car ça se visse. En effet sur l'adaptateur vous avez deux petites vis avec un plus un moins comme vous pouvez voir sur la photo actuellement. Il vous suffit juste de mettre le fil rouge dans la borne positive et le fil noir dans la borne négative. Voilà ce sont ces trois éléments qu'on va avoir sur cette bande LED. C'est donc une bande LED de couleur blanche froide volontairement car si vous mettez du warm white ou du jaune et bien vous allez perdre sur votre qualité de vidéo. Donc pensez à bien prendre du cool white ou du blanc froid. Il y a 300 LED et comme vous pouvez le voir aussi derrière il y a une petite bande 3M qui est un scotch à double face. Donc il vous suffit de retirer pour scotcher mais malgré tout même si on va scotcher avec cette bande il faut quand même un peu plus maintenir votre projet. Et pour cela vous allez avoir besoin de Rieslin ou de Colson ou de Serflex ça dépend comment les gens l'appellent. C'est ceci. Là ce sont des colliers de câblage. Prenez les blancs ou transparents ou comme moi légèrement blancs transparents. Je les ai eus par paquet de 100 ça coûte vraiment rien et on va en avoir besoin pour aussi d'autres projets. L'une des premières choses à faire ça va être de faire cette forme là. Cette forme est très très simple à faire vous allez voir il n'y a rien de compliqué. Il vous suffit juste de prendre une feuille et de faire 4 points de les relier et de découper. Cette forme nous sera très utile car on va devoir la répéter 9 fois pour faire l'anneau complet de notre Ring of Light. Premièrement vous allez prendre une feuille A4, choisir un angle qu'on va appeler le point O. A 9 cm du point O vous mettez le point A et à 9 cm du point A vous mettez le point B. Le tout sur la bordure de la feuille. Vous avez donc un segment OB de 18 cm. A l'opposé de votre feuille vous allez mettre les points O' C et D de la même manière pour OAB. C'est à dire que le segment O' D fait 18 cm et O' C fait 9 cm. Vous allez tracer une ligne droite entre A et C ainsi qu'une ligne droite entre B et D. A 10 cm du point O sur le segment O' vous allez mettre un point O''. A 10 cm de A sur le segment AC vous allez mettre un point E. Et à 10 cm du point B sur le segment BD vous allez mettre un point F. De telle manière que le segment O' EF soit parallèle à OAB. A 5,35 cm du point E entre O' et E vous allez mettre le point G. Et enfin sur le segment EF à 5,35 cm de E vous allez mettre le point H. Puis vous allez relier O, G et B, H. Enfin vous avez fait votre forme que vous pouvez à présent découper. Maintenant que nous avons notre forme, on va commencer par reporter cette forme sur le carton. Doublez-la si possible, triplez-la voire plus. Répétez la forme autant de fois que possible sur votre carton. Découpez de manière à avoir 9 fois la forme répétée. Si vous faites des petites pièces comme moi, recopiez directement depuis une pièce déjà faite. Assemblez le tout pour vous assurer que tout est bon. Mettez du double face uniquement dans les angles. On utilisera du scotch transparent par la suite pour bien fixer les rebords. Collez votre carton sur la surface la moins brillante de votre aluminium. Retournez, étalez votre alu. Puis coupez l'excédent sur les bords. Reformez votre enéagone. Retournez-le et scotchez les pièces ensemble. Remettez le face alu et scotchez de nouveau les jointures. Toujours avec du scotch transparent. Surtout ne scotchez que les jointures. Surtout ne scotchez ni l'intérieur ni l'extérieur. Il faut les garder sans scotch pour la suite car nous allons coller une pièce dessus. Coupez des bandes en carton de 3 cm de hauteur. Scotchez-les ensemble pour obtenir une longue bande. De manière à pouvoir faire le tour extérieur ou intérieur de l'énéagone. Pour coller, j'utilise de la colle en gel basique scotch et ça fonctionne très bien. Faites-le section par section de manière à faire le tour complet. Lorsque vous allez coller ces pièces-là, vous allez mettre de la colle sur le rebord. Posez votre pièce sur le rebord de votre enéagone. Intérieur ou extérieur, vous commencez par celui que vous voulez. Et une fois que c'est fait, vous aurez donc une pièce qui sera posée dessus comme ça. Vous pouvez mettre du scotch pour bien renforcer sur l'arrière de l'énéagone. Et de la pièce qu'on rajoute. Mais vous pouvez aussi en mettre à l'intérieur. Vous prenez un morceau de scotch, vous le pliez en deux, vous le glissez bien dedans sur l'aluminium. Et vous le relevez contre la pièce à l'intérieur. Puis faites la même chose à l'intérieur si vous avez fait l'extérieur ou à l'extérieur si vous avez fait l'intérieur. Choisissez la section qui sera le bas de votre ring of light. Effectuez deux trous séparés de 2 cm et centrés avec la section. Passez un risselin dedans mais ne serrez pas. Ni les prochains par ailleurs. Prenez le petit adaptateur et faites un trou au milieu de la section basse de votre ring of light. De la taille de la tête de l'adaptateur. Là où vous avez mis le risselin, suffisamment grand, ressortez-le et fixez les câbles de la bande LED. Je rappelle le rouge sur le positif et le noir sur le négatif. Faites deux trous à chaque angle de votre éneagone. Séparé d'environ 1 cm pour y mettre un risselin à chaque fois. Faites toute la bordure extérieure. Petite précision, j'ai mesuré pour que chaque risselin passe entre deux LED de la bande de manière à serrer la bande sans écraser les LED. Passez votre petit adaptateur. Il est temps de fixer la bande LED. Pour cela, déroulez-la au fur et à mesure en la passant dans les risselins extérieurs et pensez à serrer les risselins. Surtout ne serrez pas trop fort, il ne faut pas écraser la bande contre le carton, vous risqueriez de la casser. Personnellement, le système de serrage, je l'ai mis à l'extérieur car plus facile à couper s'il y a un raté. Une fois la bordure extérieure finie, celle qui est colorée en bleu, passez une première fois à plat, colorée en orange. Puis une deuxième fois à plat, là c'est coloré en vert. Puis sur la bordure intérieure, comme on a fait pour l'extérieur en perçant au niveau des angles, ce qui est coloré en rouge. Pensez à scotcher la fin de votre bande LED pour plus de maintien. Personnellement, je n'ai pas utilisé la bande 3M au dos de la bande LED, j'ai préféré la garder intacte. Et voilà le résultat, la vue du dessous. Vous pouvez à présent couper les bouts de risselin qui dépassent. Percez deux trous à l'opposé de l'adaptateur à 3 cm d'espacement et passez-y un risselin. Et il faut faire cela au-dessus de l'adaptateur aussi, ce qui est entouré en violet sur la photo. Prenez donc votre papier cuisson et reportez la forme dessus. Laissez 1 cm autour de votre forme. Faites 9 fois la forme avec ses 1 cm supplémentaires. Puis à l'aide du scotch transparent, maintenez le papier cuisson en enroulant le scotch tout autour. Je rappelle que le scotch tient mal sur le papier cuisson. Il faut donc scotcher en grande partie sur le carton. Faites le tour et... Ta-dam ! C'est fini ! On va maintenant passer au pied. Il n'est pas très différent des autres, quoique il y a une légère différence par rapport aux autres. Car vous vous souvenez du projet précédent ? Oui, celui de la tête de caméra. Eh bien on va pouvoir l'adapter sur ce projet-là. C'est surtout qu'on va pouvoir récupérer des pièces du précédent projet. Commencez par prendre une barre de 28 mm par 28 mm sur un peu plus de 2 mètres de long et couper 4 morceaux de 20 cm chacun. Prenez vos équerres. Marquez le centre des 4 pieds au niveau du trou de l'équerre sur les deux faces opposées. Prenez vos vis. Encore une fois, même en face à face, la longueur des vis est plus courte que la taille totale du bois plus les équerres lorsque vous utilisez des vis de 13 mm. Vissez les équerres de part et d'autre de chaque pied. Faites-le sur les 4 pieds mais ne laissez les équerres que sur 2 d'entre eux. Vissez-les de manière à obtenir une croix avec un trou de 28 mm par 28 mm en son centre. Placez-y la barre en son centre, puis prenez des équerres plus longues et vissez-les aux 4 pieds. Replacez la barre centrale et vissez-la. Seules 2 vis suffisent. Je vais maintenant vous montrer comment adapter le précédent projet à celui-ci. Prenez d'abord un carton d'environ 20 cm par 20 cm et faites un trou de 28 mm par 28 mm vers l'un des bords en son centre. Puis mettez-le à la hauteur où vous mettez habituellement votre caméra sur votre tête de caméra et fixez-le à l'aide de 2 équerres de part et d'autre du pied central. Vous pouvez même couper seulement sur 3 angles pour pouvoir créer une équerre avec l'angle qu'on n'aura pas coupé. Et à l'aide de vis avec écrou, faites tenir le carton aux équerres. Puis à l'aide d'érislin, laissez sur l'Eneagone, serrez-les au pied central pour faire tenir votre Ring of Light. Et enfin voilà le résultat. Avec la tête de caméra tenue par une vis avec écrou. Voilà, grâce à cela vous allez pouvoir tuer toutes les ombres de face. Comme par exemple la branche de mes lunettes. Voilà, ça fait maintenant 2 mois que j'ai intégré l'Eneagone qui me sert de Ring of Light à mon setup. Et franchement, j'en suis tout à fait ravi. Il est extrêmement puissant pour sa taille et surtout pour son prix. Quand je vois le prix des Ring of Light qui coûte une blinde, moi ça me vexe. Je suis content d'avoir pu trouver une solution vraiment pas chère et très pratique. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire si le cœur vous en dit. A vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ces vidéos. Ciao !